Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilisation 6 avec la délicieuse Alienware. On arrive à prendre des villes assez facilement, on a un petit avantage sur les autres civilisations mais cet avantage va malheureusement peut-être changer. Le changement d'air se fait dans 3 tours, donc ceux qui étaient dans un âge sombre vont peut-être être dans un âge héroïque, qui sait. Bon, ils ne vont pas récupérer leur ville, ils vont juste ralentir notre progression. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Par exemple, toi tu as une charte, tu peux venir ici, on peut mettre des fermes pour cette délicieuse ville. Et en fait, cette ville a une place de théâtre. Donc on va essayer de déplacer des choses par là. On va faire ça. Pourquoi ? Parce que nous avons ici Machiavel qui peut nous faire un petit écrit. Voilà, dans le palais. Et là nous avons chaque spire qui est ici. Boum ! Voilà, comme ça on a récupéré nos trucs et ça fait moins 2 de loyauté autour. Là nous voyons que le Portugal a mis une nouvelle ville. En fin de compte, il était téméraire mais pas trop. Donc là il pourra peut-être la garder. Qui sait ? Avant de lancer l'épisode, j'ai fait des échanges avec les autres civilisations. Donc j'ai vendu ce que je pouvais. C'est surtout le salpêtre qui est intéressant en ce moment. Même si j'ai réussi à vendre quand même quelques chevaux. Alors toi, tu vas aller chercher de la prod. À Istanbul. Ou alors de l'or. On va chercher la prod je pense. La prod est une... Une bonne idée. 3 de prod. Allez. Ça nous a fait gagner quelques tours. On a mis les cartes qu'il faut. Il n'y a plus qu'à utiliser en fait Brunelechi. 315. Ouh, il y a déjà 127 déjà ici. La ville a quand même pas mal de prod. 47. Merci héros de commercial. J'aimerais voir combien est-ce qu'on gagne. Normalement on a des bonus qui s'accumulent. On a le 20% de notre délicieux Aliénor. On a le 15% de la carte. Et nous avons le ramassage de Magnus qui nous donne 50%. Mon dieu, c'est pas beaucoup. On a gagné 400 et des poussières. Alors cette merveille, je me demande si elle fait partie de l'ère industrielle. L'ermitage. Montre-moi ça. Elle fait partie de l'ère industrielle donc ça compte dans le bonus ici d'Aliénor. Ouais. Mais bon, ça demande beaucoup de prod donc c'est pas une merveille qu'on peut faire facilement. Bah je pense qu'on est prêt à passer à notre tour. Ici qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, 3 émissaires. Nandala. Après coup, je me dis peut-être qu'il faudrait changer de merveille. Essayer d'aller vers Mitla qui nous donne la croissance de 15%. Parce que Nandala, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Nandala nous permet de produire en fait des choses qui nous donnent de la science. C'est pas une très bonne idée. Alors où se trouve Mitla ? Mitla se trouve ici. Ok. Je me suis complètement... Je sais pas où est Mitla du coup. Attendez, attendez. Mitla, Mitla. Achand. Bologne. Atouza. Vilnius. Attendez, vous êtes sérieux ? Je sais pas où se trouve Mitla. Ah, il se trouve ici. Ok. Bah tu vas venir par là. Mon dieu, il va prendre un de ses chemins. C'est pas très grave. Autre chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est Odette. Je devrais peut-être laisser Odette dans la capitale le temps que nous autres espions, par exemple celui-ci qui arrive, puissent gagner au moins un niveau. Parce que vu qu'elle a une promotion quartier maître, ça va nous faciliter les tâches. Enfin, ça va nous faciliter la tâche. On me dit que votre peuple souhaiterait célébrer votre règne. Vous avez su le rendre heureux. Eh oui, mais ça c'est comme ça. Ça marche comme ça. Donc là, nous avons René. Ah, c'est très bien. René, j'aimerais l'envoyer, mais peut-être que je devrais attendre deux tours. De voir qui est-ce qui est dans une mauvaise situation. Avant de l'envoyer. On peut peut-être faire ça. Alors là, nous avons fini un espion. On va bientôt débloquer un autre espion ici. On peut continuer à faire du pain et des jeux. Même si les villes sont un petit peu éloignées. C'est toujours ça. Et là, je pense que je vais utiliser Filippino. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait. Voilà, regardez ça. On arrive à faire l'hermitage assez facilement. Là, on a fini un grenier. On n'a que du gaz possible. C'est possible. On a donc un bâtisseur. Il faut qu'on atteigne les sept de population le plus tôt possible. Et on peut ramasser des choses. Alors, Machiavel. Machiavel, je n'ai pas de place pour toi, malheureusement. Est-ce qu'on a envoyé Réna quelque part ? Réna est envoyée ici. Ok. Machiavel, tu peux... Venir ici et dormir. Merci beaucoup. On n'a rien à faire ce tour-ci. On a un titre de gouverneur. On en a même beaucoup. Deux. Ok. C'est parce que je n'ai pas donné ces promotions à Réna. D'accord. 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 Ici, on peut mettre des castels. Les castels pourraient être délicieux. Mais regardez ces triangles de ferme. Voilà. Cette ville va pouvoir croître. Avec le boost de 15% du jardin suspendu. Et bientôt Mitla. On se mettra très bien. Oula, quelqu'un attaque Mitla. C'est qui ça ? Oh, punaise. Chacun. Chacun, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, ben, je pense que notre marchand, il va se déplacer pour rien. Et là, il y a Soliman qui essaie de capturer cette ville. Ok. On va la regarder tourner. Parce que c'est ce tour-ci. Merci beaucoup. Et là, c'est pas chez nous. Ça va. Ça touche un peu Bolling, quand même. Technologie industrialisation. Ça veut dire qu'on a trois ateliers. Donc là, on va l'annexer. Eras Corpus 3. Oh, punaise. Pourquoi t'as pas attendu la fin de l'autre ère ? On peut faire le Bol Choy. On peut faire le Bol Choy. Je peux faire un grenier. Mais on va le lancer, je pense. Le Petra. Oh, mon Dieu. Il y a un site antique ici. Le seul endroit où j'aurais pu faire le Petra. Le seul endroit où j'aurais pu faire le Petra, il y a... Il y a un site antique. Ok, je sais ce qu'on va faire, du coup. Cette ville, on va y faire quelque chose d'intéressant. Un musée archéologique, c'est ça. Rien de... De teaser le truc. Donc ici, t'as fini un aqueduc. Donc du coup, on a plus d'habitations, ce qui est génial. Le moulin à eau va donner un de nourriture à ces fermes-ci. Donc il est intéressant à faire. Alors, ce que je peux faire, c'est acheter... Là, la musique est violente. Je pourrais acheter le musée archéologique maintenant. Acheter un archéologue maintenant. Et essayer de mettre le Petra en place. Parce que le Petra est délicieux. Le Petra est très délicieux, surtout dans cette ville. Il y a une usine. Que des mines. Malheureusement, l'usine n'est pas à côté d'une rivière. Donc pas du tout de rure possible. Mais ça reste délicieux. Allez, toi. Cette ville va changer de combien de tours ? Trois tours, ok. Ça va changer quand l'air changera. On peut faire ici... Des fermes. Nous sommes à 10. Allez, répare ça. Parce que je... Je ne sais pas trop si je vais faire un... Un aqueduc avec une zone industrielle. Parce que le prochain quartier qu'il nous faudrait, c'est... C'est une place de théâtre. Parce qu'attaquer au Tokyo, ça va être quelque chose. Et je crains un peu ceux qui sont dans un âge... Un âge sombre. Parce qu'ils ont de grandes chances d'être dans un âge... Héroïque. Alors, René. René, tu passes ton tour, mon petit. À moins de le changer de ville. Non. Non. Même le changer de ville, en fait, ça va prendre du temps. Donc, non, merci. Ok. Odette est ici. Odette, tu vas chercher des sources. Voilà. On regarde un petit peu les choses sur l'écran. On a beaucoup de faveurs diplomatiques. Dans 7 tours, on va finir ça. Magnus est toujours dans la ville. Je peux ramasser cette forêt si jamais ça me dit. Ok. On fait du pain et des jeux ici. 9 tours. Ouais, c'est violent. Loyauté maximale. Là, ça va changer. Allez, tour suivant, on va changer d'air. Est-ce qu'il y a un personnage illustre à acheter ? Non. Non. Pas que je sache. Pas que je sache. Ok, c'est toi avec tes trois émissaires. Je crois que Mitla, c'est fini. Au moins que quelqu'un lui déclare la guerre à Shaka, j'aurais pas dû lui vendre des armes. Franchement, c'est peut-être ma faute. Allez, reviens ici, on va t'utiliser. J'ai pas vraiment d'idée. Y'a cette cité-état qui pourrait apparaître un jour. Alors, regardez sur la carte. Regardez, c'est un autre territoire qui grandit. Tu voudrais une alliance scientifique, c'est ça ? Une alliance scientifique avec le Portugal. Et il nous paye. Allez, on va accepter ça. S'il fait des routes, on va gagner un peu de science. Vers nous. Regardons les routes vers mes villes. Ok, y'a que le Krik qui fait une route. Et puis Tokyo. Ou Kyoto, qui sera bientôt notre ville. Allez, les gars. Ne soyez pas dans un âge... ...réconséquent. Ok, nos potes sont jaloux. Y'a que lui qui est jaloux, je vous jure. Ok, le moment. Le moment est arrivé. Ok. John Curtin est Amanitore dans un âge sombre. Le Krik est dans un âge héroïque. Mon dieu. Ça change rien pour nous. Mais ça reste quand même violent. On peut prendre aux armes, le cœur de la vapeur. Ça, par exemple, ça pourrait aller avec nous. Mais je pense qu'on va continuer à générer de l'or avec les quartiers. 10% pour la construction des merveilles. De l'air industriel ou ultérieur, c'est pas mal. On pourrait mettre, du coup, l'ermitage. Bah, il faudrait voir, en fait. À partir d'ici, les merveilles, je sais pas si elles donnent des emplacements à part Broadway, évidemment. Broadway, il faudrait être sur la côte. Moi, je le suis pas, donc... Non, 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 il faut pas que je confonde avec le... Ouais, il doit être sur un terrain adjacent à une place de théâtre. Et donc, Broadway, c'est pas sur la côte. C'est l'Opéra de Sydney, en fait, je vous confonds. L'Opéra de Sydney qui est ici, qui est sur la côte. Et il donne 8 de culture, punaise. Quel truc de fou. On pourrait faire Broadway dans une des villes. Je pense qu'avoir un flot continu d'argent sera une meilleure idée pour moi. Ce sera une meilleure chose. Donc là, le Cree va générer énormément de loyauté dans ces villes. Apparemment, ça suffit pas à nous combattre. Mais il a plus 6. Si on arrive à faire une bonne pression, on va un petit peu le repousser. Ok, du pain et des jeux. Est-ce que je prends le temps de faire un zoo ? Ou même une banque ? Ça vaut la peine de faire une banque, quand même. Le théâtre Bolcheuil. Mon Saint-Michel. 3 tours pour ça. Là, je vous avoue que j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Comment est-ce que toi, tu te portes ? Lui, il a pas changé d'air. Il était dans un âge normal. Il est toujours dans un âge normal. Par contre, lui, il a changé. Mais là, on est trop proche de ces villes. C'est insupportable pour lui. Allez, fais-moi du pain et des jeux. Et du coup, là... Alors, cette ville va m'appartenir. On est d'accord. On est d'accord. Notre prochain voisin, ça pourrait par exemple être lui. Vu qu'on est déjà là. Je vais envoyer, du coup, René à Abursa. Ok, on va choisir l'Ottoman, parce que je vois pas ces villes. Ok, là, il y a un souci. Pourquoi je peux pas envoyer mon espion chez l'Ottoman ? Il a son gouverneur, Ibrahim. Je sais pas s'il fait quelque chose. Ah, j'ai oublié le B, là. Alors, Ibrahim, le grand vizir. Ouais, mec, je peux pas cliquer sur tes bonus. Donc, je sais pas ce que tu donnes. Attendez, attendez. Ibrahim. Le grand vizir. Non, ça, c'est Pacha. Attendez, là, je vais être perdu, là. Ouais, c'est le grand vizir. Ibrahim, grand vizir. Financière, Serena. Donc, on voit ses bonus. Ok, donc, Pacha comme bonus. Ok. Fauconier royal. Ok. Serraseké ou je sais pas quoi. Une fois établi dans une capitale, les greffes redescendent. Ok. Ok. D'accord. Ben, je sais pas pourquoi je peux pas envoyer mon espion dans ces villes. Ben, si jamais vous le savez, dites-moi ça. Il y a peut-être un truc qui m'échappe. Alors, quelque chose qui ne va pas m'échapper, ça va être cette ville-ci. Voilà. On va y envoyer, du coup, notre espion. Et on va faire du mieux qu'on peut. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais pendant que j'étais en train de planifier le truc, pour moi, en fait, ces quatre cases m'appartenaient déjà. Mais, hein ? On voit loin, nous. On voit très loin. Ok. On peut changer de carte. Travaux publics est intéressants. Gratte-ciels est intéressants. Le reste est intéressant. Ben, tout est intéressant. C'est génial. On finit notre tour. Bon dieu. Tu peux venir ici, si tu veux. Oh là là. L'utiliser à Nalanda, franchement. Pojo est à 3. Je suis à... Enfin, il est à 7. Moi, je suis à 3. Je pourrais monter. D'ailleurs, où se trouve la petite Réna ? Réna... Non, Réna. Amani se trouve ici. Donc, en fait, si je déplace Amani, j'aimerais quand même maintenir Bologne, en fait. Donc, du coup, je sais où on voyait lui. Mon dieu. Ça se voit que je ne suis pas très sûr de ce que je fais. Non, les autres villes ne sont pas intéressantes, en fait, tout simplement. Nalanda... Ouais, vas-y, quoi. Tu me donnes de quoi construire des machins qui sont sympas. Ça peut donner 3 de science. Mais au niveau où nous sommes, franchement, 3 de science, ce n'est pas ça qui va changer la donne, quoi. Je peux choper un peu plus de foie avec... Ouh... Il y a vrai qu'ils produisent des unités, là. L'automne en profite du fait qu'il est chez nous pour améliorer ses unités. Alors, Tokyo est à nous. Merci beaucoup. Voilà. Les Erascore vont commencer à pleuvoir. Il faut qu'on fasse attention à ça. Donc, toi, tu vas mettre une ferme. Et tu vas venir ici, tu vas réparer cette ferme. Ça va booster celle-là. On va annexer Tokyo, du coup. Boum. Voilà. Erascore plus 3. Magnifique. Alors, tu as un musée d'art, tu as un musée archéologique. On s'en moque. D'accord ? On s'en moque. Je vais te donner le musée archéologique. Et je vais t'acheter l'archéologue. Parce qu'on n'a pas le temps de le produire. Cette ville a une production horrible. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Habitation, tu es à 5. On va faire un grenier. Donc, du coup, toi, tu vas venir ici. Parce que je vais quand même faire le Petra. On ne va pas perdre notre temps. On va faire le Petra. Ici, il faudrait que je réfléchisse pour voir quel quartier est-ce qu'on va mettre. Et tu vises la nourriture. Donc, dès qu'on sera à 10, on sait quel quartier construire. En attendant, tu as une bonne production. Donc, du coup, tu vas me faire un bâtisseur. Voilà. On va supplier les autres villes de bâtisseurs. Ok. Là, nous avons toujours le titre de gouverneur. On peut envoyer des émissaires. On en a 7. Ce n'est pas comme si on avait 0 émissaire. On les conserve. Pour quelle situation, on ne sait pas. Mais on les conserve. Regardez. Réna va s'installer. Mais malheureusement, nous n'allons pas être à 7 de population tout de suite. Ok. C'est une forêt tropicale ici ? Ça m'en a tout l'air. Une forêt tropicale. Ça va nous faire monter à 7 de population. On construira le quartier. Et cette ville va avoir un peu plus de mal. On va voir si on peut faire une victoire pacifique militaire. Une domination militaire. Tant que je n'utilise pas d'unité pour prendre des villes ou des bombes nucléaires, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Allez. Ok, tu as fini le grenier. Tu peux te lancer dans le monument. On a un archéologue qui approche. Il va nous donner des arascores. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir. Non, tu ne vas pas venir ici. Je peux ramasser cette forêt pour un quartier ici dans 4 tours. Éventuellement. Alors Tokyo, comment tu te portes ? Loyauté maximale. Les capitales ont une loyauté spéciale. Ils ont un boost comparé aux autres villes. C'est pour ça en fait qu'elle arrive à maintenir ces villes. Même si ici, ce n'est pas le truc de fou non plus. Regardons si on a des endroits. Ok. 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 Du coup, là, nous allons avoir besoin de Machiavel. Allez, tu vas venir ici. Je vais prendre celui de Paris aussi. Tokyo, Nagoya. Nagoya, c'est où ? C'est ici. Ok. Alors là, les personnages illustres commencent à être vraiment, vraiment intéressants. Enfin, intéressants. Vraiment rares. Et très, très, très importants. Parce qu'en fait, je n'ai pas assez de personnages illustres que pour faire tout ce que je veux. Donc, je suis obligé de déplacer en fait la réduction de loyauté vers certaines villes. Donc du coup, par exemple, ici. Cette ville, ce n'est pas tant que ça. En fait, j'aimerais prendre la capitale. Donc du coup, il faudrait qu'on ait nos loyautés ici. Notre réduction de loyauté. Donc du coup, je vais déplacer les trucs de Paris ici. Ça va lui faire du coup un moins 3 dans son rayon. Voilà. Ici, je ne peux pas te déplacer. Le musée de Tokyo va bientôt se remplir. Mais on a encore une charge de Machiavel, c'est ça ? Ok. Vas-y, Machiavel, fais-toi plaisir. Ok. Peut-être que du paye des jeux ne serait pas la meilleure chose à faire pour nous. Peut-être que je devrais faire les prières pour les écrivains. Ouais, je vais faire ça à un moment. Ok, on va débloquer... On va débloquer la garde impériale. Alors, quelle unité s'upgrade à ça ? Amélioration depuis les mousquetaires. On n'a aucune unité dans ce style. Mais on peut en acheter une si on a besoin d'hérasqueur. Ok. Regardez ça. Notre vue de l'Empire Ottoman est énorme. Regardez ça. Un espion nubien a été capturé lors d'une mission de détournement. La pire chose qu'on pourrait vous faire au niveau des espions, c'est les gardiens. Donc ça, c'est quand... C'est qu'en multijoueur où ça peut devenir problématique. Parce que là, il suffit juste de négocier avec l'IA pour qu'il nous rende notre espion. Mais là, je vais pourrir la nubienne en gardant son espion. Ça veut dire qu'elle ne va plus essayer de... Qu'est-ce qu'on a ? On a ici... Conservation merveille. Merveille, merveille. Délicieuse. Délicieux dogme. C'est tout ce que je peux dire. Alors, t'as fini un moulin. Par exemple, ici, les artistes vont se faire art. Donc les musées archéologiques deviennent intéressants. Ils prennent beaucoup de temps à faire. C'est juste incroyable. Ok, pendant ce temps-là... Oh, punaise. Mais regardez la production de la vie. C'est incroyable. Elle n'a pas de prod, en fait. C'est tout. Elle n'a que de la nourriture. Je peux faire une colline, une mine ici. Et puis, c'est tout. Allez, tu vas me faire ça. Je t'achèterai tout ce qu'il te faut. Ok, toi, tu vas venir ici. Pendant ce temps-là. Tu vas faire ça, je pense. Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. On a les titres de gouverneur pour la délicieuse Réna. Donc, on va choisir. Double bonus de proximité pour les plateformes commerciales. Je ne sais pas si on en a une ici. Non. On va peut-être en produire une. Mais on va essayer de prioriser les places de théâtre. Et les parcs aquatiques et complètes de loisirs. pour maintenir, en fait, nos activités. Donc là, tu vas viser la nourriture, s'il te plaît. Et je vais te promouvoir. Donc, je vais lui donner sylviculture, perceptrice et sous-traitance. Avec sous-traitance, sous-traitance. Ça va être bien. Ça va être bien. Ok, tu répares ça. Ok. Ok, regardez ça. Kyoto qui est très mal. On apprécie ça. On apprécie beaucoup. Dans trois tours, je pourrais faire un quartier. Donc, je pourrais envoyer Réna ici. Magnus, j'aurais pu le déplacer à Nagoya. Mais on n'en aura pas besoin, je pense. Je vais juste déplacer le délicieux Imhotep. Je peux venir ici. Et on va choper cette ville-ci. Alors, même si je ne peux pas envoyer d'espion à notre voisin Soliman. Il va quand même bien se mettre. La prochaine civilisation, je pense que ça devrait être Soliman. Mais ça va être difficile. Il faudrait que j'envoie du coup Amani ici à Akkad. Et elle ne va même pas toucher Bursa, par exemple. Ok. Toi, je vais te garder ici à l'extérieur. Et je vais te demander de dormir. Parce que je n'ai vraiment aucune idée où l'envoyer. Aucune idée. Alors, cet espion, on l'enlève. Quelqu'un a fait l'alhambra. Et quelqu'un a fait Big Ben. C'est Poundmaker qui n'arrête pas de faire des merveilles. On dirait qu'il essaie de nous concurrencer pour la victoire culture. Mon dieu, regardez ça. Le Portugal est en tête pour la victoire religieuse. Alors, pourquoi permettre à vos citoyens de garder leur identité ? Quelqu'un a fini une autre merveille. Punaise. Le Colisée, waouh ! On joue à fait le Colisée. Il avait un terrain, en fait. Parce que niveau activité, ce n'était pas trop ça. Ok. On a eu une ville. C'est une petite ville. Il n'y a aucun mérite. Ok. Au moins, c'est une petite ville. Il n'y a aucune case. Il n'y a rien. Vas-y, lance une place de théâtre. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir détruire les villes. Mais je ne peux pas faire ça. Complexe de loisirs. Allez. Cette case de désert ne sert à rien. On va lancer un complexe de loisirs ici. Parce que cette ville pourra faire du pain et des jeux pendant très très longtemps. Ok. Notre capitale a fini son projet. Cette ville, comment tu te portes ? 48 tours. Ce n'est pas fameux. Toi, évidemment. Oui, c'est normal. Délicieuse capitale. Fais-nous ça, s'il te plaît. Donc là, nous allons avoir l'hermitage. Et je vais avoir besoin de personnages. Franchement. Vas-y, boum. Tu vas mettre ça en place. La capitale ici se porte mal. Viens par ici. On va devoir mettre des mines dans cette ville. Donc là, regardons ça. On va utiliser Christophe pour récupérer un Eureka et aussi un artefact. Allez, celui de Soliman. L'épée à deux mains. Délicieux. Donc là, nous avons un chef d'oeuvre. Mais ce n'est pas important, ça. On va lancer le Petra. Regardez. Boum. On ne réfléchit même pas. On ne réfléchit pas trop. Parce que nous, on n'est pas trop fort pour la réflexion. Il faudra attendre le prochain tour. Continue à sortir un délicieux bâtisseur. Ok. Toi, tu passes ton tour. Il y a moyen de mettre ici un délicieux castel vu qu'il y a une merveille à côté. Ok. Le quartier urbain. Au niveau des dogmes. Au niveau des dogmes, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'intéresse. L'idéologie nous donnera un autre. un autre espion. Mais j'hésite ici, ce qu'il nous faudrait. Habitation et activité. Ouais. Ça, je pense que démocratie sera un très, 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 très bon ajout. Production. Ouais. Je pense qu'on va passer par communisme. Et puis après, on va... On va passer par là, d'abord. Et puis après, on va aller vers le communisme. Avoir trois usines. Bon, il faut débloquer la technologie pour ça. Pourquoi cette ville veut changer ? Révolte en neuf tours. Je suis quand même dans un âge d'or. Donc, les gars, un peu de respect. Ouh, chacun qui me propose un deal. Le prince, l'Odyssée. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je peux leur acheter leur truc. 22 pièces d'or. T'es sérieux ? Euh, non, merci. Attendez, c'était quoi qu'il voulait me vendre ? C'était l'Odyssée. Peut-être que ça l'intéressait moins. Combien tu demanderais ? Regardez ça. Il demande 5 pièces d'or et 1 pièce par machin. Moi, je le prends. Parce que je m'en moque, en fait. C'est peut-être même moi qui lui ai vendu ça. J'ai pas eu tous les personnages. Mais on a eu une bonne quantité. Oh, punaise. Oh, yeah. Ok. L'ère industrielle. La garde impériale. Ok. Donc là, nous avons l'hermitage qui est ici. Et l'hermitage, c'est un petit peu fou. Parce que ça nous donne plein, plein, plein d'emplacements. D'emplacements, malheureusement, on n'en a pas ça. On n'en a pas. Il faut qu'on remplisse. Oh, regardez ça. Nous allons avoir quelqu'un qui va pouvoir nous faire de la musique. Malheureusement, on n'a pas de place pour lui, à part dans le palais. L'hermitage, il faudra l'utiliser. Chizuoka abrite des trucs. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le déplacer parce que ça appartient quand même à la ville. Nous avons ici un artefact. Donc là, on va utiliser Imhotep. Je ne sais pas si on le finit maintenant. Ça demande 400. Imhotep va nous donner combien ? C'est 175 x 2, donc 350. Avec le boost, ça devrait le faire. Petra est l'exemple parfait du don artistique qu'a l'homme pour transformer une simple caillasse en majestueuse splendeur. J'adore la musique. Oh yeah. Imhotep a été utilisé. Regardez cette délicieuse ville qu'on vient d'avoir, qui est Nagoya. Merci beaucoup, mon délicieux ami japonais, pour m'avoir fait ce délicieux cadeau. Donc là, on est bien. On est bien. Maintenant, il faut diriger, en fait, cette réduction de loyauté. Le cri, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Cette ville ici n'a que 4 de population, donc on pourrait encore arriver à changer la loyauté. Je pense que notre voisin direct devrait commencer à stresser. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lui envoyer un espion. Je ne sais pas. Mais bon, là, je vais faire un autre épisode derrière, si je veux continuer à sortir un petit peu plus d'épisodes par jour, donc du coup, si jamais il y a une réponse, je ne pourrais pas voir ça à temps. Apparemment, je vais perdre cette ville. On est à moins 10. Bon, pour essayer de la maintenir, il faut juste un petit peu de nourriture et puis c'est tout. Parlant de nourriture, on va supprimer ça. Il faudrait que je m'arrête. Donc là, on va s'arrêter ici. On a accompli certaines choses. On va peut-être... Alors, appuyez-vous, on a du mal à réduire la loyauté de Kyoto. Mais peut-être qu'Odette va arriver à faire quelque chose de délicieux dans cette ville. En tout cas, on l'espère. Mais ça, on va voir ça que dans le prochain épisode. Donc là, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut.